Musique Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Mylène. Bonjour Mylène, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Et est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Alors, je suis Mylène Orguilloux. Comment me définir ? C'est toujours une question auxquelles j'ai un peu du mal à répondre. Certaines vont dire que je suis couturière, d'autres designers, d'autres modélistes, modélistes, créatrices de patrons, entrepreneurs, formatrices. C'est vrai que tous ces mots peuvent me définir, ne sachant pas trop lequel choisir. Moi, je dis souvent que je suis un peu une nerd de la conception textile. Je me suis pris de passion pour l'industrie textile il y a quelques années. Sauf qu'à la fois, je l'aime et à la fois, je la déteste. Donc, je passe mon temps à la challenger et essayer de soulever des problèmes qui me sautent aux yeux et pour lesquels j'estime qu'il y a des solutions, mais qu'on ne fait pas grand-chose pour y répondre. Donc, voilà, j'essaie de challenger un peu le statu quo et de proposer des solutions pour que ça corresponde un peu mieux à moi, mes convictions. Et justement, en fait, c'est ce hiatus entre les deux qui fait que moi, j'ai souhaité te rencontrer. Ça a amené à quoi, ce hiatus ? Comment est-ce que tu es arrivée à te poser des questions et à en faire un changement de carrière ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, j'étais fraîchement diplômée. Je suis partie à l'étranger pour apprendre l'anglais en Australie. Et à mon retour d'Australie, j'ai été embauchée par une boîte qui s'appelle Lettra, qui est un développeur fournisseur de logiciels pour l'industrie textile. Et là, mon rôle, en fait, c'était de conseiller des marques de prêt-à-porter dans l'utilisation de ces logiciels. Alors, ce n'était pas juste du prêt-à-porter, c'était tout type de clients, des clients qui fabriquent, en fait, des vêtements ou qui conçoivent des vêtements. Donc, moi, je les aidais, en fait, à utiliser les logiciels de design, de modélisme et d'optimisation de matière. Voilà. Donc, concrètement, c'était un helpdesk où, voilà, je répondais au téléphone et je les aidais ou je répondais par mail, etc. D'accord. Et en fait, en 2013, c'est aussi à cette période où il y a eu le drame du Rana Plaza au Bangladesh, où il y a des milliers de personnes qui sont décédées. Et en fait, ça a fait quand même un tollé dans la presse. Et moi, je me suis, comment dire, informée pour la première fois sur vraiment les dérives de l'industrie textile à ce moment-là. Tout à fait. J'en avais pas conscience. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à chercher et à essayer pour mieux comprendre, en fait, ce qui se passait. Et c'est là que je me suis rendue compte que vraiment, il y avait un souci et que j'étais pas très, très alignée avec ce qui était en train de se passer. Non, que t'étais pas la bonne place, quoi. Voilà. Et en plus, sauf que je me suis rendue compte que je contribuais à ça. C'est-à-dire que moi-même, j'étais en train d'aider des grosses marques à se développer, à être de plus en plus dans l'optimisation des processus, etc. Et je me disais, en fait, d'une manière ou d'une autre, tu contribues à ça, quoi. Tout à fait. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire une petite rébellion, quoi. Donc, je voulais pas quitter mon taf parce que, mine de rien, c'était super intéressant. J'ai appris énormément de choses. Enfin, c'était technique, comme j'aimais. Enfin, vraiment, c'était... D'un point de vue technique, c'était vraiment génial. Et formateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de boycotter, en fait, toutes les marques avec lesquelles je travaille au quotidien. De les boycotter d'un point de vue consommateur, consommatrice, du coup. Et d'essayer de tenir un an sans acheter de vêtements neufs. D'accord. Super. Donc, j'avais un avantage, c'est que j'avais fait des études de couture. J'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS dans la conception textile. Donc, j'avais quand même des connaissances solides. Mais je m'étais quand même fait happée par un peu la fast fashion, où j'étais toujours en quête d'acheter des vêtements de moins en moins chers. Et je ne mettais pas du tout en pratique mes compétences. Et donc, je me suis dit, je vais revenir à ça. Je vais revenir à mes compétences, ce que j'ai appris à l'école. Et je vais essayer de concevoir moi-même mes propres vêtements, acheter en friperie et retoucher quand ça ne me fit pas parfaitement. Ou réparer ce que j'ai en stock, qui est encore portable, mais qui mérite juste une réparation. Donc, je me suis donné ce challenge. Et ça, c'est quelque chose que tu ne faisais pas du tout ? Ou ce n'est pas par là que tu es arrivée à tes études ? Non, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ces études, c'était assez tôt. Parce que j'ai choisi à l'âge de 15 ans de me réorienter, de quitter les filières générales pour aller vers ce BEP. Parce que j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Je sentais que j'étais vraiment attirée par la conception de vêtements. J'avais envie de comprendre comment un vêtement se montait. Et je pense que moi, je viens d'un milieu agricole. Et mes parents n'étaient pas aisés. Et j'ai souffert, je crois, au collège et au lycée, de ne pas avoir les mêmes moyens que mes camarades. Et j'ai souffert de ne pas être habillée comme les autres. De me sentir toujours un peu démodée. ou de ne pas porter ce que je voulais. Et du coup, j'ai essayé toujours de bricoler des vêtements avec des foulards, avec des bouts de tissu que ma mère avait à la maison. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à nourrir cette envie de fabriquer moi-même des vêtements pour que je me sente mieux. Et ensuite, j'ai dérivé. Je me suis orientée vers le BEP assez rapidement. Et donc, cette année sans shopping où tu as fait de la couture, du refashion, de la réutilisation, du hacking, etc. Qu'est-ce que tu en as tiré, en fait ? C'était hyper intéressant. Franchement, j'en garde un super souvenir parce que ça m'a reconnectée avec mon métier de base, ce que j'avais appris à l'école. Et ça m'a permis de redonner de la valeur aussi aux vêtements. C'est-à-dire que là, j'achetais pas cher, de basse qualité. Et en fait, là, le fait de fabriquer moi-même, je me reconnectais à... Ok, fabriquer un vêtement, ça prend des fois 8 à 10 heures. Ça a de la valeur. Le tissu, ça a de la valeur. Toutes les étapes, en fait, ont de la valeur. Et du coup, ça m'a permis de revaloriser, en fait, toutes ces actions qu'il y a derrière la conception d'un vêtement. Et il y a ça. Et puis aussi, le fait de revaloriser. C'est-à-dire, j'avais des fringues dont je prenais pas spécialement soin, où j'achetais beaucoup de fripes. Et puis, le fait de transformer des modèles un peu vintage pour qu'il m'aille, pour que ça soit parfait sur mon corps. Et bien, en fait, c'était un plaisir aussi de voir cette transformation apparaître. Et c'était une transformation que je faisais avec mes propres mains, en fait. Et du coup, j'étais plus connectée avec ce que je portais. Et aussi, je me suis aperçue que l'expression de ma personnalité, elle était beaucoup plus juste. Je me sentais beaucoup mieux dans les vêtements que je mettais. Ça se voyait. Je recevais beaucoup de compliments des gens qui me disaient « Waouh, c'est cool ! C'est toi qui l'as fait ? » « Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. » Et du coup, il y avait ce truc-là où je me suis rendue compte que… Tu étais plus alignée ? Oui, j'étais plus alignée avec moi-même. Génial. Ce qui est, en fait, à mon sens, tous les sens de Scoots, c'est choisir ses vêtements. Tout à fait. Et donc, cette année-là, ça t'a… Et en quoi ça a été le changement, en fait ? Qu'est-ce qui… En plus de ça, qu'est-ce qui t'a amenée à te dire « Mais en fait, non, je ne suis pas alignée du tout dans mon boulot ? » Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours d'une année, j'ai fabriqué à peu près 30 à 40 vêtements, moi-même. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec une quantité monstrueuse de chutes, de tissus, que j'avais générée moi-même en coupant mes vêtements. Oui. Et alors, je les ai mises dans un sac, je les mettais de côté, je me disais, bon, je vais faire quelque chose, je bourrerai un coussin ou quelque chose comme ça. Sauf que, bah non, ça n'arrivait pas, en fait. je n'ai jamais pris cette initiative de faire quoi que ce soit. À la fois, il y avait ces projets, ah oui, tu pourrais en faire un patchwork ou quelque chose comme ça, mais je n'aimais pas du tout l'esthétique des patchwork à cette époque-là et ça ne me parlait pas du tout. Donc en fait, je n'en ai rien fait et ça m'a choquée en fait. Je me suis dit, moi qui travaille avec des grandes marques de prêt-à-porter qui produisent des quantités, des milliers, voire des millions d'unités, pour une même référence, mais qu'est-ce que ça doit représenter en fait ? C'est clair. Cette quantité de chutes par vêtements et multipliée par un million de quantités, en fait, c'est monstrueux. Et du coup, c'est là que j'ai commencé en fait à questionner mon travail, à regarder comment les clients fonctionnaient et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, dans mon travail, je voyais des placements, donc des placements de vêtements. Ce qu'on appelle aussi plan de coupe, en fait, quand on achète un patron indépendant, on va trouver ça, ça va s'appeler comme ça. Un plan de coupe. Sauf qu'au niveau industriel, les plans de coupe, c'est plusieurs quantités, plusieurs tailles qui sont placées sur un même placement. Et donc, je commençais à observer ça et en fait, je me suis rendue compte que l'efficience, donc l'efficience, ça va être le taux de couverture du tissu par les patrons et on n'atteignait jamais 100% et qu'on était surtout à une moyenne de 75-80% de déficience. ça veut dire 20-25% de déchets qui sont produits. Et même des fois, avec certaines marques de prêt-à-porter, je dirais plutôt des marques de luxe, on atteignait facilement des 40% de déchets parce qu'il y a un gros travail au niveau du raccord de rayures, du raccord de motifs. Voilà. Et du coup, c'est là que je me suis dit non mais, non mais là, il y a un problème. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer à faire ça et personne ne se pose des questions. C'est normal. Et en fait, je me suis rappelée qu'à l'école, en effet, même que ce soit en bac pro ou en BTS, on avait des cours pour faire des placements, justement, faire des plans de découpe, analyser en fait la consommation matière et on nous apprenait à l'école qu'atteindre 80% d'efficience, donc 20% de déchets, c'était, comment dire, l'objectif ultime. Que de toute façon, on ne pouvait pas aller au-delà, que c'était très rare et que c'était normal. Donc, il y avait déjà un parti pris de base qui était pas logique en fait. et surtout, on ne nous apprenait même pas à se poser la question de, ok, il y a 20% de déchets, est-ce qu'on peut faire différemment ? Non, non, c'était juste tu l'acceptes et tu travailles comme ça et c'est à quoi. C'est fou. Ouais. Et donc, de là, comment est-ce que tu as fait pour t'attaquer au problème ? J'ai commencé à me faire des recherches sur Internet, voir comment on pouvait résoudre un peu ce problème-là et en fait, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé mais un jour, je suis tombée sur le travail d'un designer qui s'appelle Joe O'Neill. C'est un designer, il me semble, qui vient du Royaume-Uni et qui avait développé une collection qui s'appelait Zero Waste Manswear et dans cette collection, c'était son portfolio de fins d'études, il avait développé des silhouettes sportswear qui ne produisaient aucune chute et c'était... Enfin, quand je suis tombée sur ce projet, je me suis dit waouh ! Alléluia ! Ça existe ! Quelqu'un répétit ! Et voilà, c'est ça et j'en revenais pas et j'étais tellement... Enfin, j'étais hyper excitée de découvrir ça et à la fois, j'étais... en colère, j'étais frustrée de voir que, tu vois, pendant toutes ces années, j'avais juste suivi ce qu'on m'avait après l'école, j'avais juste suivi comme un mouton ce que tout le monde faisait dans l'industrie sans jamais me poser la question de est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire ? Ouais ! Et voilà ! Donc, c'était très ambivalent comme découverte mais du coup, c'est là que j'ai découvert le terme de Zero Waste Design et puis après, j'ai découvert plein d'autres initiatives de pionniers sur le sujet comme Oli McQuillan, Timoré Sanem qui sont un peu maintenant des pontes. Ça fait 20 ans qu'ils font du Zero Waste Design et voilà ! C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet et du coup, je me suis posé la question ok, maintenant que je sais que c'est possible, comment est-ce que moi, je peux mettre ça en place dans mon travail ? Est-ce qu'on peut faire une traduction française de Zero Waste Design pour ceux qui ne comprennent pas ou comment est-ce qu'on pourrait dire ? Juste... Alors moi, je dis conception Zero Chute. Super, parfait ! Voilà ! Zero Chute ! Alors, le terme Waste en anglais, ça veut dire à la fois des chutes et à la fois du gaspillage. C'est ça ! Donc, on pourrait aussi dire conception Zero Gaspillage, ça marche ! Super ! Voilà ! Merci ! On peut le trouver aussi sous conception Zéro Déchet. Il n'y a pas de traduction officielle, donc chacun... Non, bien sûr ! Non, mais c'était pour être raccord avec ceux qui n'ont pas forcément tous les mots en anglais. Je préférais que tu nous fasses une... T'avais dû réfléchir au concept avant moi. Ouais ! Donc, t'as découvert tout cet univers et t'en as fait quoi ? Alors, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai essayé... Moi qui utilisais des logiciels d'optimisation, de design, j'utilisais... Alors, je faisais à la fois du patronage 2D et de la modélisation 3D. J'ai été formée à ça chez Electra. Donc, je me suis dit comment est-ce que moi je peux utiliser ces logiciels pour faciliter en fait la recherche autour de la conception Zéro Chute. Parce que tous les designers que j'avais repérés qui avaient commencé à faire des travaux sur le sujet, ils faisaient beaucoup de recherche et de prototypage manuel. et ce qui... En fait, la conception Zéro Chute, ça nécessite de faire beaucoup d'itérations en fait. Parce que c'est un aller... un va-et-vient constant entre le style, le modélisme, la découpe et le prototypage. Et en fait, je me disais waouh, c'est chronophage, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas beaucoup d'entreprises qui soient lancées. Parce que c'est chronophage en fait. Et donc, je me suis dit peut-être qu'avec les logiciels de modélisation 3D que moi, j'utilise au quotidien, peut-être que ça pourrait permettre de faciliter en fait l'implémentation du Zéro Waste Design. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était très compliqué à faire avec les logiciels que j'utilisais au quotidien parce qu'ils étaient ultra segmentés. On a un logiciel par profil métier, c'est-à-dire qu'on va avoir un logiciel pour le stylisme, un logiciel pour le modélisme 2D, un logiciel pour le modélisme 3D et un logiciel pour la coupe. Mais le Zéro Waste Design, c'est nécessaire de faire tout ça en même temps en fait. Et donc, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc là, je me suis dit, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres logiciels qui me permettent de faire ça. Et c'est là que j'ai découvert le logiciel Clos 3D qui pour moi a vraiment été une révolution dans ma pratique de la conception parce que je pouvais faire tout ça en même temps dans la même interface. D'accord. Et donc là, je me suis dit, ok, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je veux promouvoir la conception Zéro Waste en France et faire changer l'industrie textile. Voilà. Petit challenge personnel. Tout tranquille. Voilà. Et du coup, j'ai créé mon travail. Je me suis dit, je ne peux pas, enfin, je ne suis pas alignée. ça faisait trois ans que j'étais déjà dans cette boîte. J'avais besoin d'autres choses. J'avais besoin de me sentir plus alignée. Donc, j'ai quitté mon CDI tout tranquille pour me lancer dans l'entrepreneuriat et avec pour ambition, voilà, d'essayer de faire changer les pratiques en France. Voilà comment j'ai commencé. Et alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour que aujourd'hui, on en parle dans l'industrie ? Aujourd'hui, tu as une place dans l'industrie et aujourd'hui, on en parle aussi. Donc, moi, j'arrive du côté de la couture à la main comme un hobby. en fait, c'est en fait, le Zero Waste Design a vraiment infusé dans ces deux parties. Ça s'est passé par beaucoup d'ateliers, d'échanges, de partages. Je sais que tu es allée dans des écoles de mode aussi. Ça s'est fait comment ? Et toi, quels sont les retours que tu as eus face à ces professionnels ? L'évolution, elle est assez intéressante. C'est-à-dire que moi, quand je suis partie de l'extra, j'étais vraiment dans un mode « Ok, maintenant, je vais montrer ce qui est possible de faire ». Donc, j'ai développé une collection un peu témoin. C'était pas une collection qui était amenée à être vendue ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour faire la démonstration du potentiel de la démarche. Donc, j'ai partagé un open source sur mon site web et ensuite, grâce à ça, j'ai commencé à communiquer sur le sujet, à intervenir dans des conférences en France au milieu de la mode durable, les salons, tout un tas d'événements où j'ai essayé de faire parler de cette démarche-là. Et du coup, j'ai commencé aussi à les toquer à des portes d'entreprises pour leur prendre mon projet et leur demander si elles ne voulaient pas collaborer avec moi pour une recherche sur le sujet, une recherche appliquée. et en fait, je ne me suis pris que des portes fermées. Ça n'a pas du tout marché parce que du coup, je n'avais pas de chiffres, c'est-à-dire de preuves que ça marchait dans un contexte industriel. Donc, je me suis dit que ce n'est pas grave, tant pis, je vais le prendre d'une autre manière. Je vais plutôt me concentrer sur la sensibilisation de la communauté do-it-yourself et développer des patrons qui vont servir les personnes qui fabriquent à la maison. C'est-à-dire que je suis partie de cette idée que les industriels ne sont pas prêts à faire de la conception zéro chute. Ce n'est pas grave, je vais donner les outils aux consommateurs riches pour que ces personnes puissent fabriquer elles-mêmes leurs vêtements zéro chute sans avoir à attendre que les marques s'y mettent. C'était ça la démarche. J'ai commencé à développer des patrons en do-it-yourself. Il me semble que j'en ai développé cinq sur deux ans à peu près. Mais pour moi, ce n'était pas mon activité principale. À côté de ça, j'organisais des workshops de couture. Je me suis mise à faire de la formation 3D aussi parce qu'à l'époque, le logiciel 3D n'était pas du tout diffusé dans l'industrie française. Je formais des entrepreneurs qui voulaient s'essayer à ça. C'est comme ça aussi que j'ai réussi à me faire connaître sur le sujet, principalement grâce à la 3D, on va dire. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, c'est vrai que mes patrons ont commencé à un peu tourner dans la communauté de couture. Pas nécessairement en France. C'est vrai que finalement, ça a mieux pris à l'étranger. Dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, j'avais plus de téléchargements à l'étranger qu'en France. Oui. Et je pense qu'aussi parce que l'esthétique des patrons que je proposais correspondait plus à ces communautés-là. Je ne sais pas, je n'ai pas exactement la réponse, mais voilà. Et en fait, grâce à ça, je crois que j'ai eu un article dans la presse, il me semble que c'était dans les Inrocutibles. J'ai eu un article dans la presse et ensuite, la presse nourrit la presse. Donc, j'ai eu un entretien sur une interview sur BFM TV, dans Néon Magazine. Oui. Et en fait, ça a fait prendre la mayonnaise, quoi. Oui. Et c'est comme ça, en fait, ensuite, que j'ai été repérée par le groupe Bécathlon qui m'ont sollicité pour venir animer un workshop de deux jours avec une équipe dans leur centre de conception à côté de Chamonix pour expliquer ma méthodologie de travail et voir comment ça pourrait potentiellement bénéficier les marques du groupe Bécathlon. Donc, au début, on a travaillé sur une panoplie de ski. Voilà. Et après, le projet a évolué. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est vraiment en allant dans la communauté DIY, en me faisant repérer par ça. Et puis ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là où j'avais essayé de rentrer par la porte industrielle, ça n'a pas marché. Et puis en allant de l'autre sens, finalement, c'est comme ça que ça a pris. C'était inattendu. Oui, comme quoi, il y a aussi des passerelles et l'un nourrit l'autre. On ne sait pas trop, en fait, les dynamiques parfois se font de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Et puis en fait, moi, je parle du principe que ces deux communautés-là sont hyper connectées, même si je sais très bien que dans l'industrie, ils vont facilement dénigrer l'aspect conception DIY. Mais en fait, ce que moi, j'ai essayé de montrer grâce à mes travaux de ces dernières années, c'est qu'en fait, il y a énormément à prendre d'inspiration dans les communautés DIY parce que c'est des communautés qui sont résilientes, qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux d'industrialisation et qui, tout à fait, nécessairement font des idées qui sont extrêmement intéressantes. Et moi, j'ai réussi à convaincre des personnes dans l'industrie de tester des choses grâce à des projets que j'avais vus dans les communautés DIY. Je pense que dans la communauté DIY, il y a quelque chose sur la contrainte nourrit la créativité, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément les ressources, on ne va pas forcément avoir les mêmes enjeux et donc on va inventer autre chose en fait. Et donc, ça peut... Oui. C'est le côté un peu savant fou, peut-être parfois, qui fait qu'on se lance et n'ayant pas les mêmes enjeux, on peut se permettre de tenter des trucs un peu et qui, des fois fonctionnent, des fois ne fonctionnent pas, mais des fois fonctionnent. Tout à fait. Il y a la notion de prise de risque qui est beaucoup... Il y a plein de makers qui vont forcément prendre des risques, tester des trucs avec des tissus improbables, avec des montages improbables, ce qu'on ne se permet pas dans l'industrie parce que contraint par le temps, par la racheture, par tout. quoi. C'est ça. Ça sert un peu de laboratoire, des fois. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui, tu bosses pour Decathlon et tu développes en fait des projets de plus en plus sur... dans cette technique-là en fait, avec le Zero Waste Design. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas employée chez Decathlon. J'ai été... Tu bosses pour... Voilà, je bosse pour... C'est-à-dire que j'ai été... Pendant un an, j'étais en contrat chez eux pour faire une recherche. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une recherche industrielle pour démontrer en fait les bénéfices environnementaux et économiques que ma démarche, ma méthodologie de travail pouvait avoir à l'échelle industrielle. Et une fois que ça, ça s'est fait, je suis repassée en tant que prestataire externe et maintenant, je les accompagne en fait dans l'implémentation de ces méthodologies-là au sein du groupe. Donc, ça veut dire qu'on a développé des formations en interne, on a monté une équipe, on a fait du recrutement avec des profils très variés. On a des modélistes, des ingénieurs, des designers qui travaillent ensemble pour diffuser en fait la méthode au sein du groupe. Génial. Moi, en fait, je les accompagne sur toujours challenger, essayer d'aller plus loin dans le développement de la méthodologie parce qu'il y a énormément de contraintes. Donc, c'est essayer d'identifier ces contraintes, de lever les barrières, de proposer des solutions, de les tester et puis ensuite, si ça marche, de les diffuser. Donc, ça, c'est... Je travaille beaucoup avec eux mais j'ai aussi travaillé notamment l'année dernière avec Kiabi. Oui. Un chouette projet. On a une collection aussi, deux collections, Zero Ways. Voilà. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps ces dernières années mais c'est hyper intéressant. Donc, tu as réussi à faire bouger un peu des grosses boîtes des industries du textile et à leur faire questionner leur fonctionnement général. Alors, pour Kiabi, c'était des collections mais la décathlon, c'est vraiment... Tu parles vraiment de formation, d'équipe, etc. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité qui peut être généralisé à l'entièreté de l'entreprise en fait. C'est ça. Après, c'est colossal. Là, on parle d'une entreprise qui est vraiment immense donc ça ne va pas se faire en deux ans. Non, mais il faut bien commencer quelque part. Mais voilà, en tout cas, il y a une vraie volonté de se pencher sur le sujet et même si on n'a pas toutes les réponses. Du coup, au groupe Décathlon, on va parler plutôt de minimal waste design plutôt que de zero waste design. on va être vraiment sur une ambition de réduire le gaspillage au sens large sans être... pas extrémiste mais en fait, il y a des contraintes industrielles qui font que des fois, en fait, on est obligé de faire des compromis parce qu'aussi, on arrive à faire un vêtement qui est zero waste mais ensuite qui ne peut pas être gradé de manière simple, on va dire, ça crée beaucoup de challenges. Et en fait, il y a beaucoup de contraintes comme par exemple la variabilité du tissu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas choisir la laisse d'un tissu sur lequel on va travailler. Des fois, on commande une laisse de 140 et en fait, c'est une laisse de 142 qui va nous arriver. Et puis, trois semaines plus tard, on va relancer la prod et finalement, ça serait une laisse de 145. Donc en fait, il y a cette variabilité qui fait qu'aujourd'hui, le zero waste design dans ce contexte-là spécifique est compliqué. Donc en fait, nous, on essaie de un peu challenger tout ça, voir quelles solutions on peut apporter pour que progressivement, on tente vers du zero waste. Il y a au moins la remise en cause de ce quand 80%, c'est pas mal. C'est de se dire on va essayer d'aller le plus loin possible même si notre objectif n'est pas zéro parce que finalement, en mettant zéro, peut-être qu'on n'y arriverait pas et qu'on n'aboutirait à rien. Mais en diminuant le plus possible, on arrive à un projet et à l'aboutissement d'un projet en fait. Oui, tout à fait. Et justement, donc toi, la collection que tu as créée, elle a amené justement, elle s'est développée avec d'autres, enfin il y a d'autres projets, d'autres personnalités créateurs de patrons qui ont eu envie de faire ça comme toi et un jour, tu as eu envie de, donc j'ai, moi c'est comme ça que je t'ai connue par le collectif Zero Ways Design. Donc c'est plusieurs, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'idée de ce collectif et qu'est-ce que ça propose aujourd'hui ? Oui, alors c'est en fait, le collectif, il part de ce constat qu'aujourd'hui, il y a très peu d'éducation sur la conception zéro chute et que quand quelqu'un, un étudiant ou un créateur ou une couturière à la maison veut apprendre en fait à mieux optimiser, moins gaspiller, en fait c'est difficile parce qu'il y a très peu de ressources éducatives sur le sujet. Donc nous, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, en fait on va essayer de combler ce vide en proposant des ressources éducatives en ligne. Donc en fait, avec trois paires, c'est-à-dire qu'on a monté un collectif, donc on est quatre à la base et on vient de quatre pays différents. Donc il y avait la, comment dire, il y a la Suède, l'Écosse et les États-Unis et la France donc avec moi et on s'est dit, ben voilà, on va regrouper nos forces, nos expertises parce qu'on venait aussi toutes les quatre d'horizons très différents, un horizon plutôt recherche, un horizon plutôt DIY, un horizon plutôt designer, indépendant et puis moi le côté plus industriel et on s'est dit que toutes nos compétences autour de la conception Zéro Chute étaient très complémentaires et que du coup on avait vraiment un intérêt en fait à travailler ensemble pour faire, pour développer des ressources éducatives sur le sujet. Donc on a créé ce collectif en 2020, à l'été 2020 et puis du coup on a commencé à animer des workshops en ligne sur le sujet pendant la pandémie, on a, comment dire, organisé aussi des community calls donc c'est ce concept où on fait une visio avec plein de gens de la communauté, on aborde un sujet ensemble et puis l'idée c'est d'inspirer aussi, de montrer qu'il y a énormément de créativité dans cette super communauté et de valoriser ce qui se fait sur le Zero Waste Design parce que souvent le Zero Waste Design est associé à des vêtements très architecturaux qui ne sont pas très bien fités, qui ont toujours une esthétique trop contemporaine et qui ne correspondent pas finalement à l'esthétique quotidienne de vêtements qu'on pourrait porter tous les jours. Et du coup il y avait vraiment ce challenge aussi d'inspirer, de montrer que en fait le Zero Waste Design ce n'est pas un style, c'est une méthodologie de travail qui peut en fonction de ton background, de tes aspirations, de ton expérience qui peut prendre des formes multiples et du coup qui peut créer des formes de vêtements aussi, je parle de formes de volume de vêtements, de silhouettes qui peuvent être très différentes. Donc c'était ça aussi qu'on avait envie de créer, de montrer la diversité, de montrer le potentiel, de mettre en lien les gens, de valoriser leur travail, d'inspirer et d'éduquer. Et donc aujourd'hui sur la plateforme on peut retrouver entre autres une bibliothèque d'un certain nombre de patrons proposés par différents créateurs et donc là on peut se rendre compte justement des différents styles justement, de se dire que ça peut donner plein de choses différentes. Et donc dans cet esprit de communauté quand on a pensé la plateforme donc c'était une bénévole de notre communauté Clotilde qui a trouvé cette plateforme qui s'appelle Community Box et qui permet en fait de créer une plateforme collaborative où c'est les designers eux-mêmes qui vont venir enfin quand je dis designers c'est créateurs de patrons créatrices de patrons qui vont venir eux-mêmes référencer leur patron sur la plateforme et dire ben voilà moi j'ai développé ce modèle en zero waste si ça vous dit de le faire vous-même voilà le lien du patron et comme ça ça centralise et c'est voilà chacun gère la manière dont ils souhaitent que ça soit mis en avant d'accord super donc si nos auditeuristes ont envie d'aller faire un tour c'est possible le lien sera sur l'article de blog et donc sinon c'est le collectif zero waste design online.com c'est ça ouais c'est ça le site et donc aujourd'hui il y a un cours qui a été publié justement pour découvrir et comment s'initier au zero waste design oui tout à fait par contre il n'est pas traduit et il ne sera pas donc c'est un cours en anglais un cours qui est en anglais voilà donc là c'est un cours qui est plutôt oui il est sous-titré en anglais ouais et c'est un cours qui est plutôt introductif sur comment changer un peu de mindset d'état d'esprit dans la conception quand passer de la conception conventionnelle à de la conception zéro chute voilà ouais c'est une première approche pour réfléchir à tout ça donc tout à fait super intéressant et toi alors bon t'es t'as un boulot qui te prend beaucoup de temps j'imagine est-ce que donc tes patrons ils sont toujours disponibles ou ils sont plus disponibles ceux que tu avais fait au départ là actuellement tout de suite là maintenant ils ne sont plus disponibles mais je les remettrai d'ici peu sur sur mon site web ces patrons il faut savoir qu'ils sont quand même assez vieillissants je les ai développés il y a 5-6 ans donc il y a beaucoup à redire ils sont pas inclusifs c'était encore à mes débuts autour de la dans la conception zéro chute donc j'apprenais encore beaucoup enfin j'apprends encore d'ailleurs aujourd'hui mais c'est que voilà il fallait commencer quelque part voilà c'est ça et j'aimerais beaucoup les améliorer donc cette année je vais travailler à développer des patrons qui seront plus inclusifs et qui seront plus aboutis je dirais et tu souhaites travailler sur de nouveaux designs à toi ou ou surtout retravailler ceux que tu as déjà ou les deux alors en fait il y a des je vais retravailler des nouveaux designs qui seront un peu plus comment dire qui j'espère conviendront à plus de personnes c'est à dire qu'en termes de style peut-être certaines formes que j'ai développées étaient un peu trop engagées enfin qui étaient très spécifiques en termes de style je sais pas si c'est vous ou pas mais en tout cas je vois bien que dans tous les téléchargements que j'ai eu il y a quand même des styles qui séduisent davantage donc je vais aussi plus attentive à ça pour pour que ça serve un maximum de personnes quoi ouais et donc ça serait un partage gratuit ou un partage payant je pense que ça serait un partage payant d'accord parce que c'est vrai que dans un premier temps quand j'ai développé mon projet j'avais vraiment cette envie de faire de l'open source de partager au maximum pour éduquer créer des contenus en français mais en fait il y a un peu ce truc comment dire la valorisation du travail qui est nécessaire derrière tous ces développements tout à fait ben en fait quand on partage de manière gratuite des patronages de manière limitée ben en fait il y a un peu cette dévalorisation finalement du travail qu'il y a derrière et moi ça me tient à coeur aussi que les gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière donc récemment quand les patrons étaient encore disponibles sur le site du collectif on avait mis en place enfin j'avais mis en place un système d'aide contributive c'est à dire que j'ai évalué le temps de développement pour un patron et du coup j'évalue le coût que ça a de développer ce patron là et ensuite je mets le patron en téléchargement sous contribution c'est à dire que chacun peut donner de 1 à 10 euros le montant qu'il souhaite et en fait une fois que le coût total a été atteint et ben là le patronage est partagé de manière gratuite ce qui permet en fait de me retrouver en fait financièrement donc je sais pas encore si je vais utiliser de nouveau ce système là mais c'est vrai que cette dynamique un peu de de contributif de de faire participer la communauté aussi dans le développement etc ben ça m'intéresse il faut que j'y réfléchisse en même temps c'est super intéressant d'évaluer financièrement le temps de travail que représente la mise en ligne d'un patron parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà discuté avec certains créateurs et qu'on peut discuter les uns les autres en tant que consommateurs avec avec les créateurs et les créatrices avec qui on achète ou avec qui on aime travailler et c'est vrai qu'on n'a souvent pas conscience et quand on dit bah 10 15 20 25 euros un patron c'est cher c'est pas cher c'est trop cher c'est pas assez cher je pense qu'on on perd tous justement de lignes enfin de de vue tout le travail qu'il y a et je trouvais ça intéressant ce que tu disais que tous les métiers étaient dans l'industrie très séparés et je pense que aujourd'hui un créateur créatrice de patron en fait il va faire tous ses métiers souvent parce que c'est une toute petite entreprise et donc on se rend pas compte qu'il y a énormément énormément de travail différents un peu touche à tout et puis énormément d'heures de travail bien sûr ouais tout à fait et en plus c'est vrai que dans la démarche de conception zéro chute on va avoir un travail sur le développement des tailles qui va être très différent d'une conception conventionnelle c'est à dire que moi chaque taille doit être retravaillée de manière individuelle si je veux garder le caractère zéro chute de mon patron il faut que je repense taille par taille c'est pas juste j'applique une règle de gradation et je fais évoluer chaque point de ma taille de base en fait là il faut vraiment que je m'assure que le plan de découpe taille par taille il reste zéro chute donc il y a vraiment un challenge additionnel et ça ça prend énormément de temps en plus en fait oui 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 à chaque taille doit rentrer dans un plan de coupe impeccable qui fait que il n'y a pas de chute quoi tout à fait et est-ce que ça change le design entre chaque taille légèrement ça peut ça dépend du parti pris en fait ça dépend des contraintes que tu te mets à la base par exemple sur des designs que j'ai développés tu peux très bien avoir des largeurs de passants qui vont être différents des largeurs de ceintures qu'est-ce qu'on peut avoir des profondeurs de plis qui vont être différentes des hauteurs ouais des hauteurs de retour d'ourlet ou ce genre de choses en fait d'accord c'est sur ça que tu rognes en fait ou que tu modifies ouais ou alors vraiment quand je vois qu'il y a des grosses évolutions ça peut être aussi un parti pris qui est très enfin assumé de se dire en fait qu'il y a une différence aujourd'hui ce qui me saoule un peu aussi dans la conception conventionnelle c'est qu'on a une ultra standardisation des volumes c'est-à-dire que de la taille 32 jusqu'à la taille 58 on va avoir absolument les mêmes découpes les mêmes pseudo proportions alors qu'en vérité dans les tailles plus grandes des fois on va avoir plus de mal à imbriquer les pièces sur le tissu moi je suis plutôt partisane de ok on va repenser les pièces pour qu'elles s'imbriquent mieux et du coup ça va nécessiter que dans certaines tailles on va avoir une couture à un endroit où on n'a pas dans la taille 32 par exemple et pour moi ça ne va pas impacter massivement le résultat esthétique du vêtement mais par contre ça va avoir un vrai impact environnemental parce que moins de consommation matière moins de chute en fait oui parce qu'on a bien vu toutes que sur certains patrons par exemple pour un pantalon on ne va pas pouvoir faire passer les deux jambes dans une lèse 150 suivant les tailles en fait et que parfois on est obligé de mettre chaque jambe de hauteur donc on va doubler la consommation de tissu alors que si on pensait notre jambe par exemple en deux parties différentes notre jambe étant déjà en deux parties mais voilà si on l'a subdivisé comme on peut le faire par exemple en tailleur avec les manches peut-être qu'on peut gagner en taille en consommation de tissu justement sur des grandes tailles ouais c'est ça et puis aussi c'est un truc que j'explorais pas du tout avant c'est de de construire soi-même son tissu c'est à dire qu'aujourd'hui on va avoir un tissu avec une largeur très définie admettons 140 on va avoir on va être très finalement flexibles dans la longueur mais ça va nous coûter plus d'argent évidemment si on en achète plus tout à fait mais en fait moi quand j'ai développé mon patron il y a quelques années c'est vrai que c'était une largeur très spécifique donc ça pouvait convenir à certains tissus mais pas tous et ce que j'ai appris avec le temps c'est que tu peux aussi reconstruire ton tissu c'est à dire que tu peux couper dans la longueur et la longueur tu peux l'assembler avec la largeur et en fait grâce à ça tu peux obtenir un tissu qui est plus large et donc en fait en ajoutant des coutures et en faisant de la recomposition tu peux même associer deux tissus différents pour créer un nouveau rouleau de tissu en quelque sorte ou deux tissus trois tissus quatre tissus avec des teintes ou avec des coloris qui peuvent être différents alors après en fonction des goûts t'aimes ou t'aimes pas touch work mais ça peut très bien être la même couleur le même tissu que tu viens t'assembles deux coupons ensemble et ensuite tu crées ta propre dimension de tissu avec ce que t'as quoi et ça c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant et qui en fait je me suis rendu compte que c'était clé en fait c'est un élément clé dans l'optimisation oui ça peut complètement modifier comment on envisage le truc oui c'est tout ce qu'on voit avec toute cette mode du patchwork ces derniers ces derniers mois années là où en fait on crée un patchwork et on peut découper sa pièce dessus en fait l'imaginer à beaucoup plus grande échelle en fait ouais c'est ça et puis ça peut vraiment être soit c'est juste ton objectif ça va être de dissimuler au maximum la couture que tu viens ajouter en conservant le même tissu ou alors tu peux vraiment ça peut être un vrai parti prix esthétique tout à fait de te dire j'associe deux couleurs deux matières différentes et en fait là où moi j'étais pas très sensible à cette esthétique là avant je commence à l'être de plus en plus et je me dis waouh c'est cool de l'assumer aussi quoi et toi aujourd'hui est-ce que tu portes des vêtements zéro déchet tu continues à faire des vêtements pour toi ou est-ce que t'as plus le temps ou est-ce que t'as moins l'envie et t'es plus sur une conception générale ou comment ça se passe ben malheureusement ma vie elle est très très chargée et c'est vrai que je ne coupe plus beaucoup pour moi et c'est un c'est un regret dans le sens où enfin c'est pas vraiment un regret mais mon travail c'est la conception textile toute la journée donc c'est vrai que en faire un hobby en plus ouais voilà toutefois l'année dernière j'avais conçu un pantalon en lin qui à la base je pensais que ça allait être un pyjama et puis finalement je me suis tellement pris au jeu que ça en est devenu un pantalon de tous les jours que j'aime très fort donc ça m'arrive mais c'est vrai que plus assez quoi j'aimerais reprendre ça et est-ce qu'il y a des designers zero waste pour le DIY qui t'intéressent dont tu suis le parcours est-ce que tu continues de regarder ça ou est-ce que tu n'as pas forcément le temps ou que est-ce qu'il y a des gens qui t'intéressent qui éveillent ton oeil comme ça et que tu te dis mais c'est génial ouais bien sûr je continue de regarder un peu ce qui se passe dans la sphère couture mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup moins moins connectée que d'autres personnes donc je ne suis pas forcément alerte sur tout ce qui se passe toutefois il y a des marques moi j'observe beaucoup ce qui se fait sur la conception zéro chute c'est-à-dire que je vais suivre les hashtags zero waste design zero waste pattern comme ça ça me permet de voir quels sont les nouveaux créateurs qui se mettent à faire de la conception zéro chute je pense notamment à Birgitta Elmerson qui vient de sortir un livre sur les patrons zero waste je pense aussi à Ronan Silva qui son compte c'est délice officiel lui il développe aussi des patrons zero waste il est français il fait ça plus pour le kiff que pour son métier en quelque sorte mais voilà c'est très intéressant de regarder ce qu'il fait aussi je pense à d'autres marques à Liz Haywood c'est une créatrice australienne qui a développé beaucoup de patrons zero waste très inclusif donc elle a développé un t-shirt l'année dernière qui a 19 tailles donc ça ça m'inspire beaucoup aussi j'aime bien mentionner ces exemples parce que souvent la critique qui est faite c'est ah oui mais le zero waste c'est pas du tout inclusif bah si en fait il y a des comptes très exemples qui le montrent qui le montrent que c'est possible ouais j'avais d'ailleurs fait un post et un de blog et un article sur sur le insta justement sur une sélection zéro déchet c'est comme ça que j'avais découvert le collectif et j'avais justement mis un patron de Birgitta Elmerson et de Liz Haywood qui d'ailleurs j'avais eu un petit échange avec Liz Haywood c'était chouette et c'est vrai que c'est des gens que je trouve enfin c'est génial cette comment dire cette réflexion un peu à côté des clous super passionnantes et intéressantes de de prendre les choses d'un autre côté en fait de de décider en connaissance de cause qu'on va pas marcher dans les standards et dans les et dans le mainstream mais développer quelque chose de complètement à côté mais avec des convictions et ça je trouve ça assez passionnant quoi ouais bah ouais moi c'est vrai que ça en tout cas ça stimule mon cerveau que de me dire j'ai pas toutes les réponses mais en même temps je sens qu'il faut aller dans ce sens là et je vais tout faire pour essayer de faire péter les barrières et c'est de la stimulation intellectuelle aussi est-ce que est-ce qu'aujourd'hui tu penses que t'es contente du chemin que t'as accompli est-ce que donc t'as encore plein de projets et plein de possibilités il y a plein de choses à faire est-ce que t'as comment tu te sens toi aujourd'hui à l'endroit où tu es bah moi je me sens pour l'instant je l'ai dans une phase de transition c'est-à-dire que j'ai oui je sais quand même que j'ai parcouru pas mal de chemins en espace de 7 ans parce que quand j'ai commencé à l'époque c'était en 2016 2017 je sais plus en fait il y avait personne qui faisait ça enfin personne en tout cas dans la communauté française on en parlait mais pas du tout et aujourd'hui bah en fait j'ai des marques qui me suivent dans ces méthodologies-là j'ai aussi des projets do it yourself qui sont dans le pipe je vois que la comment dire le terreau est beaucoup plus fertile qu'il y a 7 ans et ça c'est c'est vraiment c'est réconfortant c'est-à-dire que je n'ai plus à me battre pour faire comprendre l'intérêt de la démarche là aujourd'hui c'est bon maintenant j'ai des marques qui viennent à moi et qui me disent ok on a envie de bosser avec toi est-ce que tu peux nous aider et je suis plus en train d'essayer de les convaincre en fait oui c'est elles qui viennent te chercher parce qu'elles ont compris quoi ouais donc ça c'est ça me soulage en fait ça me donne espoir en tout cas sur la suite même s'il y a encore énormément de travail à faire notamment avec les écoles de mode parce que dans les écoles de mode enfin moi je critique ouvertement la manière dont on enseigne la conception textile donc voilà j'ai vraiment à coeur en tout cas encore dans les prochaines années d'essayer d'agir sur l'éducation auprès des étudiants auprès des profs pour entamer une grande discussion sur le sujet et repenser un peu la manière dont on enseigne la conception ça c'est vraiment central moi dans ma démarche parce que je suis convaincue en fait le changement passe par l'éducation bien sûr donc c'est pas en vendant c'est pas moi en développant une marque de vêtements de plus qui ne servira à rien que je vais faire avancer avancer le schmich et quels sont les plus gros écueils dans les écoles françaises particulièrement parce que je crois qu'on a quand même un historique culture mode et haute couture qui doit sûrement impacter cette cette culture et le développement du zéro déchet il y a plusieurs choses déjà la première chose c'est la place du styliste dans la chaîne de conception textile aujourd'hui il y a plein d'enseignes dans lesquelles le styliste va avoir le dernier mot sur toutes les décisions de conception donc s'il a décidé de mettre telle ou telle ligne ou telle ou telle forme sur le vêtement en fait les personnes qui bossent avec lui ou avec elle n'ont rien à dire en fait la décision elle est là elle est ferme et basta donc le styliste c'est en général dans les grandes maisons de couture de mode c'est le nom dont on parle et c'est en fait la tête de peau de la marque en fait tout à fait et moi ça c'est quelque chose que je dénonce parce qu'en réalité souvent les stylistes ne vont comment dire ne vont dessiner que des silhouettes entre guillemets des silhouettes qui sont plates sur du papier et alors que en fait derrière ça il y a des il y a des personnes comme les modélistes qui vont venir qui vont venir transformer un dessin 2D en un vrai volume 3D sur un corps qui va être adapté aux proportions du corps etc et donc ça c'est occulté complètement aujourd'hui et souvent le modélisme est relégué un peu comme une pratique de second plan et donc ce que j'essaye moi dans ma pratique de la conception zéro chute c'est aussi de montrer à quel point le modélisme est hyper important dans la conception et qu'on ne peut pas dissocier d'eux donc ça c'est la première chose c'est voilà pour moi le design ne doit pas le style ne doit pas surpasser avoir le dernier mot c'est pas possible en tout cas d'un point de vue environnemental c'est absurde ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est aussi avec en effet comme tu disais l'héritage de la couture de la haute couture on a des standards de conception donc on va nous donner des matrices de base on va nous dire ben voilà si tu veux développer une blouse ou une chemise et ben tu dois prendre cette base et puis ensuite tu viens la transformer donc on te donne déjà la forme que les pièces de patron doivent avoir pour réussir à créer ce volume sur un corps moi je suis contre ça enfin c'est à dire que oui bien sûr c'est cool d'avoir une bonne compréhension du corps mais je trouve ça absurde de n'avoir qu'une seule matrice parce que ces matrices là elles sont développées où on va prendre des mesures de ton corps de manière statique on prend des mesures verticales et horizontales et puis on applique ensuite des formules mathématiques là dessus et puis on va développer ta matrice mais en fait le corps il est en mouvement et il y a plein de justement de personnes qui ont travaillé ça pour montrer que en fait ces matrices elles sont désuètes et qu'on peut traiter le volume du corps de manière complètement différente et qu'on n'est pas obligé de respecter ces bases là donc il y a aussi ça c'est à dire que le modélisme est enseigné comme quelque chose de très rigide et moi j'essaye de l'amener comme quelque chose de créatif c'est à dire que le patronage devient un outil de créativité plutôt que quelque chose qui en découle du modélisme je ne sais pas si c'est ce que je raconte je trouve ça passionnant je trouve ça passionnant mais c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que quand tu es dans un cursus mode on va dire ben voilà le taux de si vous arrivez à 80% d'utilisation du tissu c'est bien et c'est ça c'est à dire qu'il y a des prérequis il y a des choses qu'on pose sur la table et on dit ben voilà à partir de ça tu peux créer alors que toi tu dis bon on enlève ça et en fait dessous on a un canevas qui est complètement vierge en fait et de se dire qu'on peut pousser beaucoup plus l'utilisation du tissu comme on peut repenser complètement comment on construit un tissu un patron en fait ou un vêtement c'est à dire qu'aujourd'hui dans la conception on a un peu oublié que le point central c'était le tissu c'est à dire que sans le tissu on ne fait pas de vêtements et en fait là où la méthodologie du Zero Waste Design c'est le point de départ c'est le tissu tu prends les dimensions de ton tissu tu prends les contraintes techniques de ton tissu est-ce que c'est un chenetram est-ce que c'est plutôt une maille est-ce que t'as de l'élastane dedans est-ce que t'as une différence de lumière d'un côté ou de l'autre est-ce que t'as un motif enfin voilà il y a plein de contraintes qui sont inhérentes au tissu l'idée c'est de partir de ça de lister toutes les contraintes que t'as de ton tissu et en fonction de ces contraintes là tu vas commencer à réfléchir à qu'est-ce que tu peux développer dans le périmètre de ta matière je pensais à ça et je me dis pour donner des cours de couture et pour partager sur ça des fois je pense que quand on fait de la couture chez soi c'est finalement quelque chose qu'on peut faire c'est-à-dire que parfois on va partir d'un patron et parfois on va partir d'un tissu et toutes ces contraintes on va dire à quel point elle coche les cases d'un patron et donc on va les faire rentrer dans un projet parce que justement toutes les caractéristiques du tissu nous amènent à choisir tel projet plutôt qu'un autre tout à fait ouais et en fait c'est intéressant de voir que quand on s'intéresse un peu à l'histoire du vêtement et à la place qu'avait le tissu autrefois dans la conception ça a énormément evolué autrefois le tissu c'était une oeuvre à part entière on mettait tellement de temps à tisser que c'était hors de question qu'on jette quoi que ce soit en fait et même il y a certaines communautés où les étoffes étaient transmises de génération en génération un peu comme un héritage en fait alors qu'aujourd'hui on s'en fout de la matière l'industrialisation a fait que de toute façon c'est à bas prix on jette sans vraiment se poser la question on s'en fout quoi et donc l'idée aussi de cette démarche autour de réduire le gaspillage c'est de recentrer sur la matière et de d'utiliser tout ce qu'on extrait finalement la matière c'est des ressources naturelles bon parfois artificielles parfois synthétiques mais certes c'est de la matière en fait même si c'est synthétique il y a du pétrole derrière et donc l'idée c'est vraiment de ben ouais on extrait cette matière ben utilisons-la et arrêtons de gaspiller quoi oui tout à fait et est-ce que toi t'as travaillé ou est-ce qu'il y a des créateurs de tissus ou des entreprises du tissu qui sont venus justement ou avec qui t'as échangé ou est-ce que t'as des contacts ou est-ce que t'as eu des réflexions ou des choses comme ça pas vraiment non oui ça m'est arrivé d'avoir des échanges avec quelques fournisseurs de tissus mais c'était pas c'était plus à des fins de de communication plutôt que de vraies réflexions sur le fond en fait du sujet autour de la matière ouais et toi t'as un stock de tissus chez toi ah ouais qui est démentiel en fait quand j'habitais à Bordeaux j'habitais à côté d'un marché c'était un marché de déstockage de la maison de couture et donc voilà donc j'ai acheté beaucoup de matière là-bas et j'ai aussi beaucoup dans mes premières années d'entrepreneuriat j'ai été pas mal au relais au centre relais Gironde donc c'est un centre de tri qui récupère à la fois des vêtements à la fois des tissus donc je me suis aussi procuré pas mal de tissus là-bas et j'en ai gardé un stock donc qui est toujours là chez moi et que que j'utilise au compte-gouttes pour différents projets différents prototypages ouais quand j'en ai besoin mais j'achète très peu et là aussi tu pars du tissu t'essayes de d'avoir cette démarche-là quand tu utilises tes propres tissus ben c'est particulier parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de tissus que j'ai acheté il y a 6-7 ans que j'aimais à l'époque et que je n'aime plus donc je vois il y en a plein que je n'utilise pas parce que je ne me vois pas les porter donc je vais plutôt les garder pour faire des des prototypes de nouvelles idées que j'ai ou alors je les donne à mes voisins à mes potes quand ils ont besoin de faire des projets mais comme je disais vu que je coupe beaucoup pour moi ça va me servir surtout de prototype c'est-à-dire souvent je vais concevoir des idées de vêtements des idées patronage zéro chute et donc je valide mon idée en modélisation 3D et pour vérifier ensuite que ça tombe bien dans la réalité je vais couper un prototype et puis je vais tester et voilà donc ce n'est pas forcément des vêtements que moi je vais mettre parce que le style ne me convient pas en termes de tissu mais j'essaye au maximum d'utiliser ce que j'ai déjà en stock et comment est-ce que ça tu pars de quoi pour avoir des idées comme ça c'est plutôt pour une action particulière ou tu as des idées que tu vois dans la rue ou avec les échanges que tu as au travail ou comment ça devient ces idées de patron c'est vraiment divers parce que déjà oui en effet je passe ma vie à prendre des détails de bouche d'égout de feuilles je m'inspire beaucoup de la nature de l'architecture je vais repérer des formes qui me paraissent optimisées et je vais aussi prendre beaucoup de détails de gens dans la rue ça m'arrive très souvent d'être dans le bus et puis je repère un détail sur le manteau d'une femme en face de moi je vais essayer de prendre discrètement une photo pour qu'ensuite j'alimente ma base donnée d'inspiration je pense qu'on est beaucoup comme ça et du coup j'alimente ça mais ça peut être aussi vu que j'ai des projets appliqués avec des marques de vêtements c'est vrai que le fait de travailler sur des produits concrets ça va m'amener à faire plein de recherches plein d'itérations qui vont probablement pas servir pour le produit qu'on va développer dans ce contexte de projet mais du coup moi ça alimente une base de données sur lesquelles je peux revenir plus tard qui peuvent me servir à d'autres projets voilà je dirais que ma source d'inspiration elle est vraiment diverse et variée et qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui c'est concevoir guider faire enseigner pratiquer c'est quoi ton ton envie première là en ce moment bah moi il y a deux choses c'est l'éducation donc en effet c'est continuer de montrer que c'est possible de faire différemment de donner des outils parce que c'est pas simple quand on s'y met et puis même moi encore j'apprends beaucoup sur sur qu'est-ce qui est possible de faire et j'améliore ma méthodologie et donc c'est grâce à toute cette expérience que j'ai développée et bien j'en ai créé des outils et donc c'est partager ces outils les diffuser au plus grand nombre et puis faire en sorte parce qu'il y a plus en plus de gens qui s'y mettent ça c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à coeur et puis après il y a la partie recherche comme je disais j'apprends encore tous les jours et j'ai identifié des zones d'exploration qui sont énormes sur ce sujet là et du coup qui pour moi nécessitent de passer du temps de mettre du jus de cerveau dessus pour faire avancer la méthodologie et donc c'est pour ça que je fais à la fois de la recherche et la recherche alimente l'éducation que je fais autour du sujet donc j'essaie de m'améliorer d'améliorer ma méthodologie améliorer mes outils et les diffuser bon super est-ce que t'as envie de nous parler d'un projet à venir ou est-ce que on peut te suivre en fait pour avoir des infos sur sur ce que tu vas proposer plus tard les projets sur lesquels tu travailles tu lâches des petits morceaux sur Instagram ouais on peut te suivre ou sur Instagram oui sur Instagram en effet là pour l'instant mon blase depuis quelques années c'est 1000 ans AVGC voilà mon nom de projet va probablement changer d'ici peu donc ça c'est la petite nouveauté donc c'est pas encore tout bouclé mais il va y avoir des évolutions cette année donc principalement en effet je partage mes actus sur Instagram c'est là où je suis le plus active d'accord je me mets aussi à TikTok et sur le plan sur le plan plutôt professionnel je veux dire industriel bah là c'est plutôt LinkedIn mais je suis pas super active on va pas se mentir en fait j'essaie de limiter mon activité parce que après sinon bah je reçois beaucoup de sollicitations que je ne suis pas en mesure de gérer donc j'essaie de de voilà de limiter très bien bah de toute façon on se tiendra au courant toutes les deux puis si tu changes moi je changerai les informations sur les informations du podcast comme ça les gens qui découvront ce RRS pardon qui découvriront cet épisode plus tard pourront toujours te retrouver en tout cas un immense merci Mylène d'avoir pris ce temps aujourd'hui avec moi avec nous bah merci à toi pour l'invitation c'était passionnant je trouve que c'est un sujet pas assez exploré moi j'avais adoré partager sur le sujet sur Insta et mon blog j'avais eu énormément de retours de gens qui découvraient ça en même temps et je trouve ça génial d'en parler donc c'est un plaisir d'en parler aujourd'hui et puis bah tous ceux qui auront envie ou d'échanger avec toi ou de partager la bonne parole sur le sujet bah n'hésitez pas les uns les autres que ce soit un designer que vous aimez le travail de Mylène le collectif et toutes les choses qu'ils ont partagées enfin un petit peu tout toute petite pierre ou petite graine pourra faire du bien à tout ça quoi carrément ouais voilà et bah merci beaucoup bonne journée merci bonne journée je suis conseillère en images pour couturière je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie découvrir vos couleurs établir votre style et écouter vos ressentis c'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières réfléchir à vos prochains projets couture évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site ainsi que mes prestations individuelles complètes uniquement colorimétrie ou bien l'oeil de Mathilde pour une heure des découvertes pour cause et style je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliercherwood.fr retrouvez-moi également sur Instagram à ateliercherwood c'était Causons Couture avec Mathilde et Mylène merci beaucoup à bientôt et bonne couture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada